ok petite vidéo rapide et je voudrais juste en fait montrer le alors un alpha bridge tank et plus avec de l'endurance 441 d'endurance 200 dps 80 donc de grands compétences je prends cher putain là je suis en difficile hop j'ai essayé de me soigner quand même et pas millscan parce qu'ils sont en train de me me retirer les voilà du coup je peux pas faire de je peux pas non plus faire de soin super alors c'est tanky oui et non c'est à dire que tu prends cher et pareil t'es très 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 dépendant des balles mais par contre ça fait des dégâts de fou par contre le problème aussi que j'ai c'est les stats c'est pas les stats qui vont bien qui sont d'arriver à détruire les armures ennemies les dégâts critiques ce genre de choses j'ai beaucoup d'armure par contre il manque énormément dégâts dégâts supplémentaires sur l'impulsion 1% dégâts critiques ou ce genre de choses je les ai pas pareil pour la compétence elle ne se recharge pas par contre quand je prends dans le tas voilà je fais des trous quoi donc j'ai mes couples alpha bridge comme ça j'ai ce couple là et j'ai le couple famas mk17 de la police enfin m4 de la police donc première et deuxième m4 de la police voilà donc j'ai ce couple là aussi qui a été fait que je vais tester là tout de suite quand je touche ce sera mieux donc il me bloque je peux pas je peux pas utiliser mon scan je suis pas au maximum là je viens de le balancer donc il est scanné qu'après c'est c'est le famas et c'est couplé en fait avec deux pour la stabilité j'ai essayé de garder en fait un minimum stabilité c'est deux cogneurs pour avoir les 20% de stabilité ce qui est quand même assez énorme mais je n'ai pas trouvé de stabilité sur les modes et c'est tant mieux les modes sont pas max honnêtement j'ai pas les stats que je veux sur les modes il faudra former comme un port je le fais déjà pour d'autres pour d'autres types de pièces notamment pour le dead eye mais mais en fait je pense que voilà l'alpha bridge va me servir de va me servir en fait de machine à couple c'est à dire qu'en fait on va décupler grâce à l'alpha bridge chaque potentiel d'armes pour les rendre vraiment véloces par contre je claque des kits de soins dans tous les sens parce que j'ai pas le soin derrière donc utiliser tanky oui ou non c'est ça peut être voilà par contre ça crame ça peut être vraiment très sympa mais à jouer à jouer en sécurité plus ou moins enfin ça dépend de ce qu'on ça dépend de ce qu'on veut faire si je reprends je peux pas reprendre ce que je suis son combat je reprends mon fusil à pompe et pas mal c'est qu'il a des talents qui sont pas dégueux que j'ai rôle parce que après je peux tomber sur des rôles mieux genre renseignements ou des trucs comme ça mais j'étais pas eu si j'arrive à viser ce sera bien aussi encore une fois c'est bien mais si on touche pas ça ne sert à rien ça manque un peu de précision peut-être enfin je sais pas trop j'avais plutôt l'impression que c'était la stabilité qui lui manquait mais évidemment ce sera peut-être autre chose donc sur le famas et destructeur impitoyable et pas compliqué sur la m4 j'ai vif enfin vicieux pardon probabilité de tir de critique de tir critique pardon augmenté de 10% brutal 12% des headshots avec l'arme son monte voilà ça augmente de 12% les dégâts des headshots et la probabilité de critique comment 5% c'est pas mal c'est pas ouf mais c'est pas mal sur les fusils à pompe per tactique et le super tactique du dessous qui est moins puissant j'ai vif pour le rechargement 25% plus rapide 12% pour les headshots dit pour à moins de 10 mètres 10% supplémentaires de dégâts les tirs critiques de cette arme soignent le porteur de 3% pour les tirs critiques j'ai pas énormément de pourcentage du coup critique il va falloir que je l'augmente le niveau de destruction d'armure augmente de 15% avec cette arme pareil donc destructeur et le fameux le fameux destructeur et le fameux vicieux probabilité de tir critique au moins de 10% lorsque vous avez plus de deux segments est plutôt pas mal aussi donc du coup niveau des critiques tir critique je suis qu'à probabilité à 10% seulement du coup parce que parce que j'ai aucun sur mes sur mes armures aucun élément qui m'augmente le taux de coup critique sur les modes j'ai pas non plus trouvé de j'ai pas non plus trouvé grand chose qui m'apporte du la probabilité de tir critique encore une fois faut que je fasse des d'autres grands chargeurs j'ai plus trop de j'ai plus trop de pièces dégâts dégâts de tir critique néanmoins sont à 16% on va le voir ici pourquoi j'ai des dégâts de tir critique assez puissance en fait c'est plus 74% donc du coup j'ai peu de chance de faire des coups critique mais par contre quand je fais un critique ça sent 78 sur le dégâts des headshots ça sent aussi c'est sans compter le 10% de ça et plus le l'impulsion qui va rajouter donc des dégâts coût critique à 13,20% voilà sur sur quelqu'un qui est qui est dessus et la probabilité de coût critique augmente de 13,20 donc ça donne 23 23,20 c'est pas énorme c'est pas énorme du tout pareil au niveau des sp j'ai mis headshot un aérien j'ai mis le le sauvetage critique ainsi que médecin de combat mais voilà n'importe quel c'est enfin disons que avec les les pièces que j'ai là qui sont pas qui sont pas fabuleuses dégâts dégâts sur les élites classement d'armure plus le plus j'ai roll en fait plutôt de l'endurance pour la résistance les rolls sont pas fameux un peu de un peu de munitions parce que du coup c'est c'est plutôt pas mal ça c'était pas une pièce de choix mais c'était une pièce de malheureusement que j'ai c'est la seule pièce que j'avais en cogneur ici j'ai quand même laissé un petit peu pour avoir les skills un petit peu de d'armes à feu classement d'armure forcément pour avoir voilà le côté tanky que l'on voit voilà j'ai survécu mais c'était limite à chaque fois il fallait que je prenne des kits de soins etc donc de toute façon tant que j'ai pas un healer au bout je pourrais pas être aussi fou qu'un healer 10% de dégâts sur les élites encore une fois ça c'est des rolls que j'aurais pas dû avoir donc 8% dégâts d'armure ennemis c'est cool mais ici à la place de la tribu principale dégâts sur élites j'aurais dû avoir dégâts critiques ou pourcentage de dégâts critiques genre de choses probabilité de coups critiques ça aurait été pas mal la fusil à pompe j'ai eu dégâts critiques pareil donc c'est pour ça que j'arrivais à avoir 74% santé sur élimination pareil ça aurait pu rôle mais j'ai du rôle ce chiffre là et du coup quand j'ai vu le 16% dégâts critiques quasiment le max est gardé qu'est ce que j'ai d'autre le holster pardon classement d'armure mais ça sur le holster on peut pas avoir grand chose c'est plutôt un bon rôle mais c'est pas non plus ouf voilà donc du coup le sac à dos au cogneur pareil c'était une pièce que j'ai trouvé mais voilà il manquait le classement d'armure pour rester compétitif les deux pièces de stabilité tous les modes de prototype d'endurance font du classement d'armure donc du coup ça me donne un classement d'armure qui est pas crade classement d'armure qui est à 30 qui me donne pardon non ça c'est les dégâts d'armure donc 34% sur l'assurabilité donc voilà résistance donc 205 de vie et en armure je suis à 53,5 donc 12 794 encore une fois on peut l'augmenter mais pour l'instant je pense que je suis à la limite au niveau des armes à feu sinon je risque de perdre vraiment à tout potentiel de dégâts des armes à feu donc je vois ces 4790 je peux enlever un petit poil je pense que je dois avoir peut-être un mode mode d'armes à feu je pourrais prendre un sac à dos ici en mettant un rôle à la place du rôle d'endurance je peux mettre un rôle de je peux mettre sur mes voilà en prenant par exemple ce sac ce sac tactique bon là on va dire que c'est un sac tactique mais si je prends sur le sac à la place ici de l'endurance je peux remonter la pente et 3900 je peux les remonter avec que des modes d'armure en les mettant en armes à feu donc c'est faisable de rééquilibrer disons et d'obtenir quand même le bonus mais voilà je vais perdre là j'ai 7800 de toute façon je vais les perdre puisque je vais changer donc c'est un équilibre quelque part sur le boucler sur le sac que je devrais trouver quelque part donc là je pense que même si je peux équilibrer un petit peu à 100 points ici à 200 points pardon ici pour obtenir le maximum sur mon arme à feu je vais gagner 200 ici et en gagnant 200 ici je vais pas gagner 500 je vais gagner 20 ou 30 en résistance donc c'est pas min max c'est pas vraiment la limite de mon cap sur le truc mais ça reste quand même plutôt pas dégueu voilà c'est pas ouf mais moi j'aime bien et puis bah du coup avec le avec le fusil à pompe on fait des trous c'est assez incroyable après mes deux fusil à pompe sont pas géniaux mais mais sont correctes au niveau des au niveau des modes j'ai pas modé correctement le deuxième le premier mieux au niveau du deuxième il a un tout petit peu moins de dps mais parce que je lui ai mis des rôles un peu un peu tout pourri j'ai mis des mods pardon un peu tout pourri donc du coup il est pas il est pas au petit je pourrais switcher en fait pour les 16 balles passer de passer mes 16 balles et puis après passer à l'autre voilà donc le but c'est de courir sur l'adversaire et de lui en foutre plein gueule et si possible dans la tête en gros pas les cb quoi voilà une fois que j'ai plus une fois que j'ai plus mes balles je suis un peu coincé donc du coup je pourrais toujours passer à l'autre et continuer le temps de recharger après les deux flingues de passer en off entre guillemets ça me laisse une certaine l'autonomie mais voilà là il y a des hostiles du coup je peux mettre à couvert avec des ennemis c'est bien voilà quand on se met à recharger c'est pour une demi heure donc sous deux segments hop après j'ai plus qu'à claquer le 1 soit 1 alors le problème de ça c'est que j'ai fait le con j'ai pris compétence folle donc là ils m'ont fait un peu la misère mais en situation normale j'aurais pas compétence folle ce serait beaucoup plus simple voilà donc du coup bon je suis mort mais c'est honnête ça reste plutôt honnête après avec d'autres joueurs je pense que je devrais plus me faire plaisir avec d'autres joueurs maintenant il faut que j'ai d'autres joueurs il faut qu'ils puissent me suivre donc c'est pour ça que je pense que je vais essayer j'ai plutôt pas mal d'armes je vais essayer d'avoir le panel d'armes un panel d'armes assez assez libre assez conséquent aussi parce que du coup va me falloir quand même beaucoup d'armes qui ont beaucoup de slots là je vais essayer de voir aussi pour peut-être de la mitrailleuse lourde j'ai une mitrailleuse lourde là qui est pas mal avec préparer peut-être le changer changer préparer pour augmenter d'autres trucs style 10 mètres style d'avoir un peut-être un pas compliqué ou voilà ou des choses comme ça ou mortel pas mortel comment destructeur dessus pour voilà pour la l86 c'est prendre une autre mitrailleuse lourde voilà faire des combos en fait j'ai essayé de faire des combos et puis avoir avoir des combos ça permettra de changer sur la situation de passer de ce que j'entendais les mecs comme son alpha bridge j'ai plus mon j'ai plus mon famas mais mec t'as plein d'autres armes à utiliser enfin tu prends un duo de fusil à pompe un duo de sniper un duo de n'importe quoi et l'alpha bridge s'y applique donc voilà donc c'était le petit débrief de fin de soirée et puis du coup comme je le présenterai sur mon caméo je vous souhaite si d'autres la voient cette vidéo je vous souhaite une bonne après-midi une bonne matinée une bonne journée vous savez où vous en êtes c'était Kazuma ciao ciao les loulous c'est parti